Musique Petit guide expliquant le niveau de difficulté des défis robotiques Zone 01 pour les programmes Robo Junior et Robo Senior. Lorsque vous lisez le guide des règlements, vous devriez vraiment porter attention à la catégorie blanche et noire de chacun des défis. Nous avons introduit ces deux catégories pour permettre une meilleure différenciation. Ce qui signifie que le niveau blanc a un niveau de conception du robot beaucoup plus régulier et un niveau de programmation simplifié. Ce qui fait que le défi en soi devrait avoir une complexité réduite. Toutes les équipes qui veulent s'investir dans les projets de robotique Zone 01 devraient réussir le niveau blanc. C'est de cette façon-là qu'on a conçu le défi. Si on regarde la catégorie noire, c'est toujours le même défi mais avec un niveau de conception plus complexe, un niveau de programmation beaucoup plus riche et en somme toute une complexité augmentée. Cette catégorie noire est destinée peut-être à des équipes un peu plus expérimentées ou des élèves qui souhaitent vraiment relever des défis de conception et de programmation complexes. On ne s'attend pas à ce que toutes les équipes relèvent les défis de la catégorie noire. On s'attend d'ailleurs à ce que ces défis nous épattent et soient plutôt une exception. Ce qui est intéressant de remarquer par contre, c'est que lorsque nous allons donner des médailles, nous allons donner des médailles par défi et par catégorie. Donc, les élèves que vous allez inscrire dans la catégorie blanche recevront des prix dans la catégorie blanche. Et même chose pour la catégorie noire. Nous avons également introduit un système de médailles de reconnaissance et nous vous encourageons à l'utiliser. Par exemple, des élèves qui auraient souhaité réaliser le défi dans la catégorie noire avec, bien sûr, plus de difficultés pourraient être félicités par une médaille de reconnaissance pour leur persévérance et pour leur motivation à atteindre des buts plus élevés. Alors, pourquoi est-ce qu'on ferait un défi noir si on peut faire un défi blanc? C'est tout simplement que le nombre de points que l'on accumule lorsqu'on fait un défi noir est plus élevé qu'un défi blanc. Ce qui a un impact ultimement sur le trophée robotique Zone 01 remis à la meilleure école, déterminé par le nombre de points que l'école a accumulés pendant l'événement. C'est la seule raison pour laquelle vous devriez être intéressé par le défi noir. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous rassure. Commencez par le défi blanc et voyez si vous pouvez peut-être monter au défi noir. Et ne lâchez pas, vous êtes vraiment les créateurs du futur. Merci.